Voilà, je crois que la conférence a bien mérité son titre, enfin voué. L'historien de l'art, mesdames et messieurs, l'historien de l'art est toujours aux aguets. Ce matin, je pouvais encore mettre la dernière main à la conférence, mais ce n'était pas compté sur l'actualité. Puisque le tableau de Vouet, le martyr de Saint-Eustache, était précisément réaccroché dans l'église du même nom, après plusieurs mois d'absence, et ceci pour une restauration. Cela est fait, j'ai pu me libérer pour la conférence, vous le devinez bien, et vous pourrez donc l'admirer à partir de demain et surtout pour la journée de dimanche, où le tableau, grâce au nouveau recteur, est magnifiquement accroché sur le premier pilier à droite, au début du cœur. En d'autres termes, cela veut dire qu'on le voit beaucoup mieux qu'auparavant. J'aimerais vous parler du tableau tout à l'heure, parce qu'une fois de plus, j'ai compris que voir l'œuvre d'art stimule le métier de l'historien de l'art. Je remercie évidemment M. Rosenberg, président de l'Académie française, et tout le personnel de l'Institut de l'Académie française qui a organisé cette conférence. Mais M. Rosenberg, pour des raisons diverses, est absent. Il s'agit d'un travail collectif. C'est moi qui parle, mais en réalité, si vous voulez, ce travail collectif est réuni. Quatre personnes, donc de moi-même, Mme le professeur Véronique Meyer, de l'université de Poitiers, qui travaille sur la gravure. Et auprès d'elle, je m'excuse, parce qu'on ne m'a donné qu'une heure, et je ne parlerai pas tant de la gravure. Donc il faudra bien qu'elle m'excuse. Donc le professeur Alain Méro, de l'université de Paris IV, et Barbara Brogeon. Nous avons chacun notre spécialité, et nous espérons rédiger une monographie. Puis-je saluer plus particulièrement deux ou trois personnes qui nous aident généreusement dans ce travail. Messieurs les professeurs Barbiche et Dessert, ou bien la jeune génération, M. Faisan et Cousinier, sur lesquels je puis toujours compter. M. Faisan est le premier à avoir éclairci l'emplacement, en parenthèse exact, des tableaux de Vouet dans les Châteaux-Neufs et Châteaux-Vieux de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est une vraie bouteille à l'encre. Le second, pour son approche très neuve, de la problématique du rotable parisien. Enfin Vouet. Enfin Vouet. Il y a dans ce choix une petite perfilie de ma part. Louis XIII, le roi Louis XIII, à l'occasion de l'arrivée de Nicolas Poussin à Paris en décembre 1640, aurait soufflé à l'oreille de l'un de ses courtisans, voilà Vouet, bien attrapé. Ce ragot a beaucoup plu. Et à mon avis, il peut être ainsi décrypté. Que veut dire le roi ? On lui prête ce mot. Est-ce qu'il l'a dit ? Bon, on ne sait pas. Mais on lui prête ce mot, ce mot royal, ce bon mot. Vouet à régner sans partage pendant 13 ans. Il est temps de mettre fin à un style d'essence trop décorative. Poussin, à Rome, n'a jamais perdu de vue l'Antique et Raphaël. Mais ce mot, alors voici le texte est assez intéressant. Le texte, parce qu'il est connu de deuxième main en fait ce texte. Il n'est pas connu par une lettre, il n'est pas connu par Félibien. Il est connu de deuxième main par un écrivain très remarquable qui s'appelle Belle-Laurie, qui est célèbre pour avoir écrit Une vie de Poussin. Et dans cette lettre, il écrit. Poussin arrive, donc c'est Belle-Laurie qui écrit. Poussin arrive à Saint-Germain-en-Laye. Il est introduit par Legrand. Legrand, c'est bien sûr 5 mars. Samar, favori du roi auprès du roi. Il est introduit, donc Poussin est introduit par Legrand auprès du roi. Et c'est Poussin qui parle. Sidenio di acarizarmi, estete una medzora a domandarmi di molte cose. Et voltandosi verso li suoi cortegiani, dissé, voilà, vous voyez, bien attrapé. Puis, c'est toujours Poussin qui parle, il me commande deux grands tableaux pour ses deux chapelles, de Fontainebleau et de Saint-Germain. Mais la phrase est difficile à interpréter. Elle est peut-être moins, je passe mon adjectif, elle est peut-être moins vacharde qu'on ne le pense. Voilà, vous voyez, bien attrapé. Et oui, pense le roi, vous voyez attardé à peindre le tableau d'hôtel que je lui ai commandé. Certes, il a fait un dessin, mais le tableau ne suit pas. Alors, bien sûr, l'historien a une autre analyse. C'est que le roi, la reine et la couronne étaient mauvais payeurs. Il tardait beaucoup à payer les artistes. Et vous voyez, subissant des retards de paiement, ne s'est pas pressé pour peindre le tableau d'hôtel. Et vous m'avez entendu, c'est Nicolas Poussin qui rempartera la commande. Mais le mot « enfin », qui est dans le titre de la conférence. Mais ce mot « enfin », beaucoup de personnes ont dû le prononcer à partir de 1627, date du retour de vous à Paris. Je vous dirai tout à l'heure que l'artiste aîné en 1590, qu'il se forme en Italie, surtout à Rome, de 1613 à 1627 et qui rentre à Paris en juillet 1727. Il a reçu donc une lettre de cachet. Donc, c'est un ordre assez autoritaire parce que Vouet se trouvait bien à Rome. Il avait épousé une italienne. Même s'il venait d'échouer pour une troisième commande pour Saint-Pierre de Rome, il semble qu'il aimait donc rester dans la ville éternelle. Mais ce mot « enfin », mesdames et messieurs, beaucoup de personnes ont dû le prononcer à partir de 1627, date du retour de Vouet à Paris. Le surintendant des bâtiments, monsieur de Fourcy, des nobles, des aristocrates, des recteurs de paroisses, des collectionneurs. Et je vous donne le premier exemple, c'est la première reproduction sur l'écran. Et je vous donne un exemple parce que c'est peut-être celui qui montre le mieux combien le style de Vouet plaît à Paris à partir de 1627. On donnera un exemple avec la tenture de Renaud et Armide. Vous avez ici une des pièces de la tenture de Renaud et c'est l'exemplaire. Il y a plusieurs exemplaires. Et vous avez sur l'écran celui qui est conservé au hara du pain. C'est Renaud qui se contemple dans le bouclier. C'est un des épisodes de la Jérusalem des Livrets. Vous vous rappelez qu'avant la tapisserie, il y a un décor peint. On va voir tout à l'heure, on va parler de la tapisserie tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des œuvres qui sont conçues uniquement pour être des tapisseries. Ou bien au contraire, il y a des tapisseries qui sont des copies de tableaux. Alors ici, on est dans le cas d'une tapisserie qui copie un tableau. Le décor peint pour M. de Fourcy sur un tendant des bâtiments est peint avant 532. Plusieurs manufactures travaillèrent sur cette suite de Renaud et Armide. Les ateliers du Louvre, Charles de Commence. Entre parenthèses, c'est difficile de distinguer les lieux des tissages. Vous avez, écoutez, trois tissages royaux documentés dans les inventaires de la couronne. Tous trois perdus. Une tenture mentionnée dans l'inventaire après décès de Charles de Commence. Charles de Commence est un des deux directeurs de la manufacture de Faubourg-Saint-Marcel. On ne disait pas « manufacture de Gobelins ». Ça arrive à partir de Colbert. Donc, un exemplaire, une tenture dans l'inventaire après décès de Charles de Commence, qui est un des responsables de tissage. Un exemplaire, on l'a dit, de tissage également par les ateliers du Louvre. Et d'autres tissages sont documentés chez Bretonvilliers, qui a son hôtel dans l'île Saint-Louis, qui par ailleurs va commander un très, très beau manteau de cheminée avoué. Chez les Barberini, Francesco Barberini repart en... Non, on va lui envoyer un tissage de la tenture de Renaud et Armide. Il y a un tissage pour Jean de Choisy, Jean II de Choisy, le propriétaire de Balleroy. Et c'est celui que vous avez sur l'écran et qui est conservé aujourd'hui au Arras du Pain. En conclusion, la reprise en tapisserie du décor de Chessy semble avoir été d'une ampleur considérable. Autre analyse, et vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, c'est que Vouet plaît. Il chasse une peinture un peu fatiguée, un peu maniériste, maniérisante, un peu creuse, éloignée de la réalité des êtres et des choses. Il peint une peinture très moderne où le dessin soutient et sous-tend la composition. Il y a un coloris vif, frais et naturel. Et bien, quel est l'art du multiple ? C'est la tapisserie. Et vous avez cinq ou six tentures de Renaud et Armide dans les réseaux d'hôtels particuliers des années 1630-1640. Alors voici, sur l'écran, nous allons regarder quelques autoportraits de Vouet. Vous avez ici, il y en a celui-ci et le suivant. Voilà. Regardez, ils sont tous les deux sur la même cimèse dans une exposition au musée d'Orléans. Alors je reviens, voilà. En arrière, je voudrais vous parler de ce premier autoportrait conservé à Paris dans une collection particulière. Et c'est un beau tableau de grande dimension, 82 hauteurs dans un format ovale, avec un léger « disoto insu », c'est-à-dire Vouet a pris cela à Rome, le personnage fait pour être venu en dessous. Et on voit assez bien son aspect un peu autoritaire, sûr de lui, intelligent. Et dans le deuxième tableau, c'est le tableau du musée de Lyon, ils sont très, très proches en date et dans une expression légèrement plus familière. Vouet, dans ses portraits, a beaucoup joué sur le côté inachevé, le côté brillant, à telle enseigne qu'on a dit, à juste titre qu'il a joué un rôle sur les portraits sculptés du Bernin. Alors ce qui est très intéressant dans notre métier d'historien de l'art, et on va revenir beaucoup pendant cette conférence, c'est un petit peu l'observation, l'observation de lèvres. Vous allez peut-être dire que j'enfonce des portes ouvertes, que je dis des banalités. Malgré tout, pour ce tableau de collection particulière, personne n'avait remarqué que la cadenette. Alors la cadenette, vous la voyez mieux, voyez-vous, dans l'autoportrait du musée de Lyon. Et la cadenette, ici, vous la voyez bien, vous la voyez mieux dans cet autoportrait. Et ici, la cadenette, c'est une mode vestimentaire qui avait été invitée, inventée par un noble qui s'appelait Monsieur de Cadenet. C'est une sorte de tresse de cheveux qui pend dans le cou. Eh bien ici, dans l'autoportrait de collection particulière, la cadenette est représentée à gauche, alors que dans le tableau du musée de Lyon, la cadenette est représentée à droite. Alors vous voyez, donc, à peut-être utiliser un modèle, un pour corriger, donc l'inversion. Alors c'est une chose intéressante aussi dans l'observation. À la même époque, mesdames et messieurs, nous sommes vers 1625-16. Il y a un portraitiste qui s'appelle Ottavio Leoni. Il a dessiné 400, 450 portraits à la sanguine. C'est des crayons, des portraits à la sanguine et à la pierre noire avec des roux hauts. Eh bien, sur les 450, les trois quarts sont des hommes. Eh bien, pas un ne possède... Bien sûr, il y a des cardinaux, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'artistes. Et pas un ne possède la cadenette. Donc il semble que cette cadenette était une mode un petit peu française chez les artistes caravagesques. Voici le tableau de Leon qui est magistral dans l'intelligence, le côté, comme on dit en anglais, unfinished, c'est-à-dire non fini, donc la mise en page et ce visage qui crève littéralement l'écran. Voici la confrontation qui a eu lieu dans une exposition il y a cinq ou six ans de ces deux autoportraits. On n'a pratiquement pas d'autoportraits de l'époque parisienne. Et je voudrais maintenant, vous, après cette introduction, entrer un petit peu dans le vif du sujet et redonner quelques grandes lignes. Alors, premièrement, sur Rome. Et je trouve que l'historien Jean de Lumeau a résumé en une phrase, ce que beaucoup disent en de nombreux chapitres, et que Jean de Lumeau a résumé en une phrase, et le titre, il a résumé en une phrase l'importance de la ville éternelle en 1600. Et il a intitulé son livre La seconde gloire de Rome. Voilà, on ne peut pas mieux résumer ce que la Rome du XVIe et du XVIIe siècle. C'est la seconde gloire. Lire un quatrième de couverture est toujours très intéressant parce qu'il y a des petits résumés. Et le quatrième de couverture nous dit que c'est la Rome de Philippe Neri, c'est la Rome d'Ignace de Loyola, et c'est la Rome de Charles Borromé. Et comme cette ville de Rome, dans un panorama intellectuel, théologique, artistique, qui est tellement riche qu'il faut le dire, ce n'est pas du tout la Rome de Vouet. Vouet n'a pas aimé, n'a pas représenté ses peintres de la contre-réforme, et il s'est cantonné à des sujets plus traditionnels. On a, en parlant de Vouet, un artiste, ça aurait dû être ma première phrase, l'artiste qu'il faut le réhabiliter parce qu'il est mal connu, on lui attribue des tableaux qui ne lui reviennent pas, il y a eu des confusions, et puis on va en parler, ce sera la fin de la conférence, et il faut être très exigeant pour la qualité. Alors ce qui chagrine, toute l'équipe qui travaille sur ce projet de monographie, ce qui nous chagrine, c'est qu'on traite Vouet pour la période italienne, je vous rappelle qu'il est né en 1890, qu'il arrive à Rome en 1713, et qu'il repart, rappelé par le roi, en 1727, donc il a pratiquement 14 ans à Rome, et probablement, on ne sait pas, mais il apprend son métier à Rome, peut-être qu'il avait été formé à Paris, mais on ne sait rien sur une éventuelle formation à Paris, et dans tous les manuels, vous lisez que Vouet est un gentil éclectique, qu'il a pioché à gauche et à droite, c'est ce qu'on disait d'Animal Carrache, donc avant les études de Denis Mahon, qui datent des années 1938-1939, et on le mettait Vouet comme Carrache, donc c'est un plagieur, et c'est un pasticheur, et tout l'esprit de notre travail, c'est de dire l'inverse, la culture de Vouet est subtile, il regarde, il observe, et il inspire, il copie à peine à telle enseigne, si vous voulez, qu'il y a très très peu de démarquage, d'oeuvres de Caravage, par Vouet, il y a un artiste qui est à la mode, qui s'appelle Manfredi, Bartholomeo Manfredi, il est à la mode, parce que Caravage meurt en 10, et les choses vont très très vite, dans la Rome de 1610, donc il y a un artiste, qui modernise un petit peu le Caravage, et qui s'appelle Manfredi, et bien, Vouet, ça c'est très original, n'a rien à faire avec l'art de Manfredi, alors, pour, j'ai trouvé, là je suis très très content, avec Alain Méro, on a trouvé une très très belle phrase, pour résumer, qu'est-ce que c'est que cette culture artistique, il était passé par Venise, avant de regagner Rome en 20, en Paris en 2027, il va repasser par Venise, et puis il fait un voyage très important, à Gênes, appelé par les princes d'Auriat, et puis il va passer un mois, à Milan, et puis on a une lettre extraordinaire, adressée à son mécène génois, Marc-Antonio Doria, où il lui décrit ce qu'il a vu, il parle de tableaux de Titien, il parle de tableaux de Camillo Procaccini, et puis il parle de tableaux de quelques contemporains, contemporains comme Cerano, et Giulio Cesare Procaccini. Alors, je lis mon texte, on a abusé, vous m'avez entendu, on a abusé du mot influence, et gageons que le bagage artistique que Vouet cherche à se constituer, durant ses péricrénations, correspond, ce bagage artistique, correspond à celui que le poète Marino exprima dans la première des dits chériés sacrés. « Mirabilal, mirabil, donc mirabile, riuschita, anofato, donc des admirables réussites ont été obtenues par le parmesan, je vais traduire de l'italien, par le parmesan dans la grâce, par le corège dans la tendresse, particien dans les têtes, par Bassano dans les animaux, par Pordenone dans la fierté, par Andrea del Sarto dans la douceur, par Giorgio Né dans l'ombre, dans l'ombre diare, l'art d'ombrer, donc de déplacer une ombre, par Salviati dans le paneggiare, c'est-à-dire l'art de faire les draper, Paolo Veronese dans la vague de ça, Tintoret dans la rapidité, Durère dans la diligence, et Cambiazo dans la pratique, etc. J'abrège un tout petit peu, mais je trouve que c'est un excellent résumé, voilà bien, de Vouet en Italie, alors on peut ajouter que Vouet a regardé le Caravage, mais très très vite, il va évoluer vers une peinture, c'est ce qu'on va voir dans les diapositives suivantes. Alors ça m'a beaucoup amusé, parce qu'il y a un peintre que j'apprécie énormément, qui est un peintre qu'on connaît peu en France, qui s'appelle Andréa Sacchi, un sacchi c'est une sorte de pierre de cortonne, classique, classicisant, très assagi, extrêmement intelligent, et en lisant, il y a quelques jours, cette vie de Sacchi, écrite toujours par le même Bell-Laurie, vous vous rappelez qu'on a parlé de Bell-Laurie, et voici ce que Sacchi admire, ce que le jeune Sacchi admire, c'est les mêmes peintres, Carrache, Corrèges, l'Albane, la peinture de Parme, la peinture de Modène, la peinture de Montoux, et la peinture de Venise. Vouet, ça nous intéresse beaucoup, Vouet, il a une carrière à part, il a une carrière hors du commun, il est né en 90, il arrive à Rome en 13, donc ça nous fait, si je sais calculer, 23 ans, et il ne fait rien comme les autres, parce que la Rome caravagèse, qui est un des clichés, il y a des banalités qui sont répétées, c'est la Rome des Bafons, c'est la Rome des Van Wöckels, c'est les beuveries, c'est les trichies, les tricheries, c'est des viols, songez à Artemisia, Gentileschi, c'est des mises aux arrêts, des prisons. Et Vouet, ce n'est pas du tout, ce n'est pas cette Rome des Bafons, pour Simon Vouet, c'est autre chose. D'abord, il fait tout, il ne fait rien comme les autres, il est pensionné par le roi, il n'y a pas beaucoup de peintres qui sont pensionnés par le roi, alors qu'il arrive à Rome, je ne veux pas dire qu'il crève la faim, ça serait un peu idiot, mais disons quand même qu'il a besoin de vivre. Il est président, ou prince, pardon, prince de l'Académie de Saint-Luc, la grande académie de peinture, c'était un titre extrêmement important. Il y avait des bisbis entre Italiens, et puis un cardinal qui s'appelle Dalmonte a tranché sur le vif, et Vouet avait gagné une sorte d'aura depuis quelques ans, et Vouet, il y a très peu de français qui ont été prince de l'Académie de Saint-Luc. Il épouse une italienne, Virginia Vezzi, il peint pour Saint-Pierre de Rome, on va en parler, et le retour, je vous l'ai dit, était compliqué, avec cette lettre de cachet. Toujours aussi intéressant, très stimulant, dans les lectures en creux, il y a des lectures en creux qui renseignent beaucoup. Alors Rome, verset 120, c'est un milieu, je ne peux pas le développer, je n'ai pas le talent, mais c'est un milieu artistique d'une vitalité absolument incroyable, il n'y a pas que le Caravage, il y a les Bolognais, il y a un jeune peintre pré-baroque qui s'appelle L'Anne Franco, il y a le Bolognais Guido Rény, je ne parle pas de la sculpture, avec Nicolas Cordier, le père de Bernin, le jeune Bernin, c'est un chantier d'une grande richesse artistique, dans une lecture en creux, eh bien, vous voyez, donc il ne travaille pas pour des grands mécènes, il ne travaille pas pour Borghese, Borghese, le neveu, donc le neveu, si je ne me trompe pas, de Paul V, Borghese, il ne travaille pas pour le marquis Justiniani, qui est le plus grand collectionneur de tableaux de Caravage et de Caravagesque dans la Rome 1620, il n'est pas dans les Banweugels, ces corporations, donc de peintre flamand et hollandais, et finalement, il n'est pas si proche des Français, il n'est pas manfrédien, il connaît Valentin, mais c'est un style différent, et il semble, et ça c'est M. Rosamère qui le dirait mieux que moi, donc il a eu des oppositions très très vite avec Nicolas Poussin, si vous voulez, les deux se portaient donc ombrages mutuellement. Je voudrais maintenant, alors, juste une, voilà, merci beaucoup, je voudrais maintenant rapidement vous parler en synthèse de quelques tableaux de la carrière italienne, il arrive en 13, il met 4 ou 4 ans pour s'affirmer, et il va recevoir donc des commandes, une commande pour Gênes, pour une église de Gênes dont nous ne parlerons pas, il semble que le jésuite ait joué un rôle important, et puis il reçoit deux commandes pour Naples, dont nous allons parler, il reçoit des commandes pour les églises de Rome. Alors voici un grand tableau, un grand tableau qui est dans l'église Sant'Angelo a Seigneau, et qui est déposé maintenant au très beau musée de Capo di Monte, c'est une grande toile, et c'est toujours important de donner les dimensions, c'est 3 mètres par 1 mètre 70, on comprend mieux un tableau lorsqu'on donne les dimensions, et catastrophe, alors on ne sait pas dans quelles conditions elle était peinte. Voilà un petit peu notre métier donc d'historien de l'art. Il y a plusieurs, entre guillemets, il y a plusieurs candidats possibles. L'église est dans le centre-ville, il est tout près d'un palais habité par une grande famille napolitaine, Philomarino. Alors Philomarino, c'est important, c'est un futur pape, il va être pape à partir de 1740, c'est un clan très francophile lié au Barberini, et ça détonne dans la ville de Naples qui est napolitaine et qui est très anti-française. Le premier commanditaire possible, c'est Philomarino, c'est peut-être aussi, n'excluons pas les jésuites, et c'est peut-être aussi la paroisse, la paroisse, mais là on n'a aucun texte. Alors là, ce qui m'a beaucoup plu dans ce tableau, c'est grâce à l'aide du père Thomas, que je remercie, c'est l'iconographie, l'iconographie, donc ce tableau, l'iconographie est très simple, mais voilà, on a approfondi par rapport à ce qu'ont dit nos prédécesseurs, j'ai oublié de dire que le grand prédécesseur, c'est le professeur Tuillier, décédé malheureusement, et auteur d'un catalogue d'exposition donc publié en 1990-1991. La circoncision est un thème jésuite puisque, en même temps, est fêtée la purification de la Sainte Vierge et l'imposition du nom de Jésus. Ce dernier mystère étant la fête patronale de la compagnie de Jésus le 1er janvier. Alors peut-être, peut-être, les jésuites auraient pu jouer un rôle dans la commande de ce grand tableau d'hôtel pour l'église de Naples et je le répète, les commandes pour les Français sont assez rares parce que c'est Ribeira, il n'y en a que pour Ribeira, le grand, grand peintre espagnol et qui règne sans partage sur les commandes des églises. Alors, attendez-ce que vous m'autorisez. Voilà. Et puis, je vais revenir en arrière. La grande, grande commande, finalement, vous pourriez me poser la question quelle est la grande commande qui a lancé voué, c'est une commande pour la chapelle à la Léonie, c'est là, quand vous regardez la nef et le chœur, c'est là, près de l'hôtel, c'est la deuxième chapelle à main gauche, c'est une très belle chapelle de belles dimensions avec une organisation de stucs comme un petit peu comme dans ce langage artistique de la Rome du XVIe siècle. Et c'est un personnage qui s'appelle Paolo à la Léonie qui a été maître de cérémonie de plusieurs papes et bien sûr, le pape qui est contemporain de Vouet, c'est-à-dire le pape Urbain VIII. Alors, c'est toute une chapelle. On va voir ici la voûte. Vous avez deux très belles fresques qui, moi, sur mon écran, sont vers la gauche et vers la droite, des fresques latérales. La Coupole elle-même et je voudrais vous montrer les deux tableaux. On va les voir. Regardez, c'est la Tentation de François et puis ensuite la Vêture de Saint-François. Ces deux tableaux, alors on a la date, on a le contrat, nous sommes dans les années 1623-1624, parenthèse, c'est juste l'année où il est élu prince de l'Académie de Saint-Luc. C'est un tableau de très belles dimensions, c'est un tableau à peu près de 2,80 m par 1,70 m de large et ce luminisme. Alors, on est loin du Caravage. La face caravagesque de voix elle est minime, elle n'est pas très importante et ce luminisme, cet éclairage à la chandelle, ça peut être, parce que je n'aime pas dans le langage de l'histoire de l'art, je n'aime pas le mot influence, mais c'est peut-être tout de même un rapport avec la peinture hollandaise d'un peintre luministe qui s'appelle Ontorst et qui a peint beaucoup d'éclairage à la chandelle. Le tableau passionnant, il est toujours in situ, ça c'est un miracle de l'Italie, le tableau est resté en place depuis 1623, 1624 et c'est un tableau, il faut le dire, c'est un tableau, nous sommes un peu dans la Rome post-contre-réforme, c'est un tableau d'une audace inouïe. Alors, c'est une courtisane, plusieurs textes disent qu'elle est du Soudan et puis elle tente François qui, pour échapper à la tentation, se roule dans les braises. Alors, c'est assez intéressant de voir que la personne dévêtue et nue, finalement, c'est François et puis la personne qui est quand même un vêtement, c'est à gauche, donc c'est la courtisane. Et ensuite, le tableau de droite, c'est un très, très beau tableau et c'est ça, la nouveauté de Vaué, parce que Vaué apporte des nouveautés dans ce langage artistique italien, c'est le format, la maîtrise du format, la narration, la hauteur par rapport à la largeur, l'échelonnement des personnages dans l'espace et ce que dit très, très bien un grand historien qui s'appelle Roberto Longhi, donc il est caravagismo nobilitato, c'est-à-dire le caravagisme anobli avec ce sens de la narration. Et cette femme, par exemple, à droite, voyez-vous, André Chastel met beaucoup cette idée, comment on entre dans le tableau. Il ne faut pas qu'on reste à l'extérieur. Le tableau, ce n'est pas une image. Il faut qu'on entre dans l'œuvre d'art et cette femme, à droite, avec son enfant, qui désigne la scène et qui nous aide à entrer dans le tableau, eh bien, c'est François qui enlève ses vêtements, qui est accueilli par l'évêque de Goubillot et vous avez le père de François, ici, très mécontent, qui tient les vêtements, dont c'est dévêtu. Donc le fils, il y a un portefeu à gauche qui a déjà recueilli quelques vêtements donc de François. Alors voici la voûte, c'est une nouveauté donc d'un historien de l'art dont j'apprécie les travaux, donc Philippe Malouir qui a étudié un peintre lorrain à Rome à partir de 1620 et qui va travailler ensuite à Naples qui s'appelle Charles Mellin et Vouet. C'est incroyable, si vous voulez, il est prince de l'Académie de Saint-Luc, mais il a un handicap. Il ne sait pas peindre à fresque. C'est regrettable parce que quand vous êtes à Rome et que vous avez l'ambition et que vous voulez avoir des commandes, il ne faut pas la fresque. Regardez Rény, regardez Cortone, regardez Landfranco. Alors là, l'artiste Vouet, il a peut-être un atelier, on ne sait pas, les biographes ne sont pas très issus, il a sans doute un atelier et puis là, il se fait aider par un peintre lorrain qui s'appelle Charles Mellin. C'est une redécouverte récente de l'histoire de l'art. Alors, je vais vous dire en arrière parce que j'ai tout de même manqué. Voilà, c'est très simple. Merci pour la patience. Voilà. Alors, nous abordons maintenant, c'est pratiquement la dernière œuvre de l'époque italienne, c'est la commande pour Saint-Pierre de Rome. C'est tellement compliqué que je vais essayer donc de résumer en synthèse. Parenthèse, trois peintres français ont peint pour la basilique, vous vous rappelez, il y a Valentin, Poussin et Simon Vouet, on est dans les mêmes années, mais le premier dans la commande donc c'est Vouet. Il a reçu cette commande, une grande fresque de 8 mètres de hauteur et puis, de façon curieuse, donc n'a pas été terminée pour l'année sainte, l'année sainte de 1625 parce qu'il y a eu des tergiversations dans la commande et la fresque a été peinte donc en 1626. Alors il y a eu un premier projet sur l'ombre de Saint-Pierre. Alors il y a ces grands tableaux, vous connaissez tous, j'espère, Saint-Pierre de Rome et vous avez ces grands tableaux qui représentent donc des histoires de Saint-Pierre, les Anglais appellent ça, j'aime beaucoup le mot, Petrine, Petrine Story, c'est-à-dire donc des histoires liées à la vie de Saint-Pierre. Et puis il y a une première commande avouée qui est passée par les chanoines sur le thème de l'ombre de Saint-Pierre. Et puis on va le voir maintenant, la reverenda fabrica s'en est mêlée et puis le projet, oui, disons-le, ce n'est pas très français, tant pis, le projet est un petit peu à capoter et puis vous voyez, va ressortir un deuxième projet puis un troisième projet. Mais avis, mais avis que c'est quand même une sacrée bureaucratie que celle du Vatican. La reverenda fabrica, c'est une sorte de conseil de fabrique. Les chanoines, c'est extraordinaire, mais vraiment, vraiment hors de l'ordinaire, Cardinal del Monte, 1549-1726. Et pourquoi extraordinaire ? Parce qu'il naît 30 ans avant les grands mécènes donc de Caravage. Et ensuite le pape, Urbain VIII. Le pape est plus peut-être poète que pape, mais il reste quand même le pape et les autoritaires. Alors la commande est compliquée parce que tout le monde s'en mêle et les chanoines refusent la première commande de l'ombre de Saint-Pierre parce que c'était pour leur chapelle où ils voulaient installer la piéta de Michel-Ange. La piéta célébrissime, commande française, vous le savez, devait être présentée dans la chapelle des chanoines. et la reverenda fabrica s'y oppose et donc les chanoines ne sont pas d'accord. Les chanoines veulent la piéta et les chanoines ne peuvent pas accepter au sud de la piéta un tableau sur l'ombre de Saint-Pierre. Alors le projet a échoué et Vouet a reçu une deuxième commande. Et puis on verra tout à l'heure qu'il y a une troisième commande. Alors Vouet, vous devinez toutes les tergiversations, et Vouet écrit une lettre qu'il adresse au pape. Il n'adresse pas aux chanoines, il n'adresse pas à la reverenda fabrica, il adresse une lettre au pape et il dit les raisons pour lesquelles il demande une augmentation de salaire. Alors cette lettre est très très belle, elle aurait fait les délices, pour ceux d'entre vous dans la salle qui connaissent, elle aurait fait les délices d'un Francis Askel qu'il n'a pas utilisées et Vouet expose les raisons. Je ne suis pas content, payez-moi mieux. Premièrement, il y a eu un changement intervenu dans la commande, on en a parlé. Il y a une pénibilité du travail, la pénibilité, il n'y a pas que les gilets jaunes qui s'agitent, il y a la pénibilité du travail, il y a le changement des costumes, il y avait en partie basse deux seins, François et Antoine, et au départ ça devait être des zoccolanti, non, ça doit être des cappuccini. Et ensuite, on ne lui a pas fourni l'azur, l'azur d'ultra, l'ultramarino pour la fresque, et puis ensuite, il a préparé à ses frais une troisième commande. Alors, ce qui est très, très novateur, laissez-moi prendre maintenant une toute petite seconde, s'il vous plaît. ce qui est très novateur, c'est le sujet, c'est le sujet parce que le sujet a été mal interprété. Alors, je vais revenir, attendez une seconde, voilà. Alors, vous avez ici, ne confondons pas, et moi-même, je vais m'appliquer, on a, dans notre jargon, donc de peintre, d'atelier de peintre, on a deux mots, on a le bozzetto et le modello. Le bozzetto, c'est l'esquisse qui n'est pas destiné à être une œuvre d'art de collection, c'est une esquisse, c'est un document de travail, c'est ce que vous avez sur l'écran, et puis plus tard, dans quelques instants, on va avoir des fragments du modello. Il y a un bozzetto, vous l'avez sur l'écran, il y a eu un modello, mais le modello, malheureusement, a été découpé, il manque toute la partie basse. Et même ici, mesdames et messieurs, même ici, il manque la partie basse, il est dans un château anglais, j'ai pu le voir avec mon épouse il y a à peu près plus de 40 ans, le tableau a été vendu, donc entre-temps, et c'est le bozzetto de la partie haute, là vous voyez, la croix, qui est peinte, qui est feinte, et puis vous avez des anges qui portent les instruments de la passion, et Dieu le Père en partie supérieure. Et en partie basse, il y avait les fameux François et Antoine, alors le, je ne me trompe pas, le bozzetto, il est tronqué, donc on n'a aucune représentation de la partie basse, et tout en bas, qu'est-ce que vous aviez ? La piéta de Michel-Ange. Alors je voudrais vous lire ceci, le choix du nouveau sujet, parce que Vouet ne va plus peindre l'ombre de Saint-Pierre, donc il y a un nouveau sujet, le choix du nouveau sujet est d'un certain côté révolutionnaire. À la place d'une pétrine story, on a demandé à l'artiste de produire, écoutez, s'il vous plaît, on lui a demandé de produire une historia per accompagnare la piéta di Michelangelo. Rice, la spécialiste américaine de Saint-Pierre de Rome, de conclure, la peinture de Vouet ne représentait pas l'adoration de la croix, comme on le dit habituellement, mais plutôt l'adoration de la piéta. C'était le groupe de marbre de Michel-Ange devant la croix, et non pas la croix elle-même qui était le point focal des figures peintes. Vouet a réalisé un arrière-plan que vous avez sur l'écran, si étroitement lié à la sculpture de Michel-Ange que les deux œuvres ne formaient qu'une seule scène. Enfin, elle souligne que la piéta de Michel-Ange devenait le vrai sujet de l'œuvre, de même qu'un élément essentiel de sa composition. Vouet produisit un tableau de telle, ou, pardon, là il y a une faute, Vouet produisit, elle a dit, oui, dans le sens générique, Vouet produisit une fresque, il n'y a pas de palas, c'est une peinture à fresques sur enduits et ça, à 8 mètres de hauteur, Vouet produisit un tableau de telle dont la principale composante était due à un artiste différent et dans un médium également différent. Alors voici quelques reproductions, donc vous voyez seulement le bozzetto de la partie supérieure puisque la partie inférieure a disparu. Voici un très beau fragment à Besançon de la collection Gigou de la fin du 19e siècle. C'est un historien anglais, américain, qui le premier a dit, il y avait ce fragment et personne ne l'avait jamais dit, c'est quand même très remarquable, il avait dit ça c'est lié à Saint-Pierre de Rome et personne ne l'avait dit avant lui, cet anglais, cet américain s'appelle William Crelley. Et voici la dernière acquisition d'il y a 15 jours par le musée des beaux-arts de Besançon, c'est une démarche patrimoniale absolument remarquable, ce tableau était en main privée et c'est un deuxième fragment du modello pour Saint-Pierre de Rome. Et enfin, deux ravissantes esquisses qui sont dans le musée de Los Angeles et c'est les petits angelots donc dans la partie supérieure, les voilà. mais ça encore ce sont des fragments du modello. Donc c'est-à-dire qu'un quelqu'un, je ne sais pas s'il est malhonnête, ça ne m'en garde pas, mais quelqu'un en gros s'en scrupule donc a découpé le modello en de nombreuses parties et on a quelques, comme on dit, quelques membras d'isjecta. Voici, donc quelques mois après, c'est la Vierge à l'enfant qui apparaît à Saint-Bruno et c'est un des plus beaux lieux pour moi de l'Europe occidentale de l'Italie. C'est un tableau de grande dimension peint pour la chartreuse de Naples, la chartreuse de San Martino. Comme vous savez, c'est un véritable musée du XVIIe siècle et c'est un grand tableau d'hôtel. C'est la Vierge qui apparaît à Saint-Bruno et on ne sait pas, là encore, est-ce que c'est le recteur Odorizzo qui a joué un rôle, est-ce que c'est les barberinis, est-ce que c'est les représentants des chartreux à Rome, c'est la chartreuse donc il y avait la maison mère, je suppose, vous étiez à Rome, donc on a beaucoup de mystères sur la commande elle-même. Quoi qu'il en soit, le tableau est peint en 726 et c'est parmi les dernières œuvres italiennes de Vaué. Voici, je crois, c'est un dernier tableau, c'est peint pour un tableau pour la famille Sacchetti. Sacchetti, c'est une des grandes familles romaines mais lui, Marcello Sacchetti, va mourir très très jeune en 729, il est noble, il est amateur, il a joué un rôle à l'Académie de Saint-Luc, il est lettré et il a passé cette commande d'un tableau à Vaué, c'est l'allégorie des trois facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Émile Malle a dit très justement, le grand Émile Malle qu'il a dit que c'était un thème là encore lié aux jésuites. Nous voici en France et je vous montre une gravure, ça c'est une jolie découverte d'une historienne qui est morte malheureusement mais qui a fait un très bel article dans le colloque Vaué du Grand Palais en 1992 sur les Vaué des collections royales, on va y revenir et Vaué, alors on le dit, ça traîne dans les textes que Vaué est le premier peintre du roi, mais l'historien, sérieux, il veut la preuve. Alors, vous avez ici le détail d'une légende, c'est une gravure de Dorigny, donc Madame Meyer sera contente parce qu'il y a une gravure, c'est Dorigny, donc d'après Simon Vaué, c'est un détail de l'adoration des mages et c'est une frise peinte à la voûte de la chapelle de l'hôtel Séguier et si on peut lire, vous pouvez lire avec moi la légende Simon Vaué, Primus Regis Pictor Infinit. Vaué, dans les textes généraux, on le dit qu'il est le premier peintre du roi, on n'a pas la preuve, il ne subsiste aucune trace d'un brevet de premier peintre à son nom, alors que en 1641, parenthèse, est voué toujours à cette date au service de la couronne, ce titre de premier peintre ordinaire du roi fut officiellement attribué à Nicolas Poussin et pour être précis le 20 mars 1641. Vous vous rappelez que Poussin était arrivé reçu à Saint-Jamain en lait fin 40. Alors qu'en 1941, Vaué travaille toujours pour la couronne, ce titre de premier peintre ordinaire du roi a été attribué officiellement à Poussin. Conclusion de l'historienne Madame Cabane, il se peut que Vaué occupait les fonctions officielles de peintre de l'813 de Marie de Médicis d'Anne d'Autriche sans qu'un brevet ne régularise cet emploi. Nous allons aborder maintenant, alors c'est la partie française, nous sommes à peu près à la moitié de l'exposé, c'est la partie française, il y a tout de même trois parties, les décors pour le roi et la reine, pour quelques aristocrates, il y a des tableaux d'hôtel peint pour des églises, toutes les trois, tout près d'ici et réunis dans ce quartier autour de Saint-Eustache et puis quelques tableaux de chevalets. On verra quelques tapisseries, il me manque du temps pour parler des dessins et des pastels, je m'excuse auprès d'un des auteurs du livre et on terminera. Mais au fond, qui sait si m'envoie, voilà, qui sait si m'envoie, parce que, pourquoi je pose la question ? Parce que sur les 16 ou 17 décors qu'il a peints, tous pratiquement ont disparu. 16 ou 17, eh bien, le 17ème, c'est un décor qui subsiste, un beau décor qui est dans la mairie, salle des mariages de Port-Marly, donc tout le monde a clamé victoire quand ce fut publié par Wilhelm Ferret, donc dans les années 73, et en fait, avec une simple analyse, ce décor n'est pas de vouet, mais d'un très, très bel élève, intelligent, qui a bien compris l'art de vouet. Donc, je vais être un peu polémique, je vais un peu exagérer, mais à la limite, pourquoi une conférence sur vouet ? Puisqu'on sait très peu de choses, si vous voulez, il y a, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais il y a au moins une bonne moitié de sa production picturale qui est perdue, et notamment, le vouet dans le grand décor, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas à l'aise dans la fresque. Vouet va travailler, ça c'est bien, je crois, c'est intéressant parce que ça n'était pas dit, parce que Vouet, il va travailler sur la durée, si vous voulez. Il va travailler pour Louis XIII, vous m'avez entendu, jusqu'à 1640, jusqu'à 1641 parce que Vouet, pardon, Louis XIII a délaissé Vouet, mais quelqu'un qui lui reste très fidèle, c'est un Autriche. En d'autres termes, Vouet a travaillé pour le roi et surtout pour la reine entre les années 1633, 1634 et jusqu'à la mort de l'artiste en juillet 1649. Alors, le premier décor, c'est, là encore, des mêmes bras d'Isjecta, c'est des toiles de belles dimensions de 1m40 par 1m80 qui étaient pour la chambre à coucher de la reine au château neuf, c'est plein verset 1936-1937 et les quatre sont actuellement remontés en deux sud-portes dans le salon de Mars au château de Versailles. Saint-Germain-en-Laye est le château qui a eu le plus de Vouet, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous m'avez entendu, il y en a à peu près 18, 18 là encore, et bien, tous ont bougé, ont été déplacés, certains ont regagné la maison où je travaillais autrefois, donc le garde-meuble parce qu'il y a une évolution du goût où Louis XIV avait travaillé une jeune génération d'artistes et tous ces décors de Vouet, et bien, ils avaient pris un petit air un peu démodé et tous les décors ont disparu entre la fin du XVIIe siècle et le début et le XVIIIe siècle. Vous avez ici, on en verra deux, donc deux des quatre vertus cardinales, vous savez, la justice, la tempérance, la force et la prudence et je vous montre d'abord la force, d'abord, vous l'avez sur l'écran, avec l'épée, le bouclier et la colonne et on verra tout à l'heure la justice. Alors, l'analyse de Thulier, elle est bonne et nous la reprendrons dans le projet de monographie, c'est qu'il représente la force, alors d'habitude, les peintres, à cette époque, ils présentent une grande figure féminine, une grande figure allégorique féminine, peut-être parfois plus grande que nature avec des grands drapés et ici, Vouet travaille différemment. Il enrichit la représentation en introduisant à chaque fois un second personnage ou bien des poutis ou bien un animal. Il évite l'ennui, j'aime beaucoup le mot, il évite l'ennui des grandes figures allégoriques isolées, il crée un groupe, un groupe, c'est un mot important dans le langage artistique du XVIIe siècle, il crée un groupe placé dans une belle lumière et auquel le jeu des lignes, des couleurs et des ombres donne une parfaite unité. Voici donc la deuxième allégorie que vous avez sur l'écran. C'est l'allégorie de la justice. Vous avez cette belle figure avec le globe en bas à gauche et la justice est ici avec le sceptre, la balance, la couronne et le globe. Le groupe, on a entendu ce mot il y a quelques secondes, le groupe est placé dans une belle lumière, le jeu des lignes, des couleurs, des ombres donne une parfaite unité. Dans ce délicat problème du groupe et de son ordonnance interne, vous voyez réussi parfaitement, la tonalité est claire, les fonds sont chauds. Vous avez une exceptionnelle luminosité. Je ne peux pas tout dire en une heure mais vous voyez quand il arrive, il débarrasse la peinture du maniérisme, il peint des figures d'après nature et il apporte la lumière dans la peinture française du XVIIe siècle. Alors voici maintenant, pour des raisons compliquées d'ordinateur, je ne peux pas vous montrer le travail de M. Faisan mais la conférence j'espère tout de même sera intéressante et on va voir sur l'écran quelques allégories qui ont été peintes pour Saint-Germain-en-Laye et je vais vous dire pourquoi elles sont difficiles, elles sont très difficiles à étudier et au-delà, je voudrais un peu réfléchir sur Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. Anne d'Autriche qui sera un peu, je l'espère, un petit peu une réhabilitation donc dans l'ouvrage sur Wouet. Marie à l'âge de 14 ans en 1615, elle prend de l'importance à partir des débuts des années 1630 et après la journée des dupes, les tableaux entre parenthèses nombreux pour Saint-Germain-en-Laye s'échelonnent environ de 1634 à 1639. Vous avez, écoutez bien, le château vieux, le château neuf, les appartements respectifs du roi et de la reine et vous avez les oratoires respectifs du roi et de la reine et ça, grâce aux travaux d'archives, on a pu proposer une reconstitution des tableaux pratiquement pièce par pièce. Puis, à partir de 1640, de nouveaux chantiers, toujours pour la reine à Anne d'Autriche, Fontainebleau, je vous rassure, tout détruit, le palais royal, je vous rassure, tout détruit et quelques membras d'isjecta, donc un petit peu à gauche et à droite, dont un très très beau tableau, une assumption de la Vierge conservée au musée de Reims. Ces 17 tableaux mentionnés dans les inventaires royaux, ils sont difficiles à étudier. Dans les descriptions, les sujets restent vagues. Allégorie, vertu, tout est allégorie ou vertu et même figure de femme, femme, F-A-M-E. On enrage quand on voit ça, comment identifier un tableau royal lorsqu'il est décrit ainsi. Les lieux sont bien rarement donnés, on aurait aimé savoir, oratoire du roi, du château vieux, etc. Les lieux sont rarement donnés et tout est classé de manière abusive, approximative, sous le seul nom de Vouet. Voici, on va voir sur l'écran, c'est des belles tableaux, des belles dimensions, ils sont pratiquement tous au musée du Louvre. C'est une allégorie de la foi, c'est des tableaux de 2 mètres de hauteur par 1 mètre 60, peut-être que son frère Aubin Vouet l'a aidé, le partage est difficile entre les deux frères. Le grand, c'est Simon Aubin, le frère, est un artiste intéressant mais plus compliqué à étudier. Voici une allégorie de la richesse du musée de Louvre, un tableau là encore de belles dimensions, c'est un tableau pour lequel des historiens de l'art employaient le mot de baroque. Actuellement, on essaie d'éviter cet adjectif, un classique baroque, on est beaucoup plus prudent parce que ces adjectifs sont finalement donc un peu réducteurs. Il y a un historien du Louvre que j'apprécie beaucoup, Nicolas Milovanovitch, à la lecture attentive de Ripa, de César et Ripa, à donner une nouvelle lecture du tableau, c'est un raisonnement un peu dialectique, ce n'est pas une allégorie de la richesse, c'est plutôt une allégorie du mépris de la richesse, c'est une des gloires actuelles du musée du Louvre, une allégorie de la vertu, malheureusement tronquée et à gauche et à droite. Et voici maintenant, j'aimerais donc commencer avec vous un autre champ d'activité, c'est les tableaux d'hôtels parisiens. Alors il y en a à peu près, j'ai compté mais j'ai oublié, mais peu importe, il y a à peu près 7-8 tableaux d'hôtels, beaucoup ont disparu, presque tous, les 99% ont été saisis à la Révolution française, soit perdus, soit bradés, soit vendus aux enchères, soit rejoignant le Muséum central des arts ou le musée spécial de l'école française et pour beaucoup d'entre eux, dispersés dans ce qu'on appelle des grands musées de région, c'est ce qu'on appelle le décret Chaptal, et puis deux ont été détruits dans le bombardement de Sassir et l'école en 1944 sans jamais avoir été photographiés. Et puis d'autres disparitions, un tableau qui m'intrigue beaucoup, donc l'abbélie de Pont-au-Dame, alors heureusement, on a une gravure, mais sur, mettons, la quinzaine de tableaux d'hôtels, eh bien, plus du tiers donc a disparu. Alors heureusement, il y a un haut de miracle et en voici un sur l'écran, parce que, mesdames et messieurs, c'est le seul retable, donc en pierre, on va parler des sculpteurs de Sarrazin, qui n'a pas été détruit à la Révolution française. Et le tableau, même si l'Église était devenue une loge maçonnique, eh bien, le tableau, le retable est resté en place, alors que dans toutes les autres Églises, les tableaux ont été déplacés. La voici, donc, c'est un tableau de l'Assomption de la Vierge. Il est signé et daté de 1627. Vouet signe peu, Vouet date peu et il marque un petit peu son retour en France, son retour à Paris et c'est une des premières commandes qu'il ait exécuté. On ne verra pas parce qu'on ne peut pas tout voir, on ne verra pas donc le grand... Pour la première fois, je m'autorisais à regarder ma montre pour la première fois. On m'a appris qu'il ne peut pas regarder sa montre. Mais là, je suis un petit peu obligé quand même. Alors, dans ces retables, on ne parlera pas du grand retable de l'Église des Jésuites. La lecture du livre de Cousinier, Le Saint des Saints, maître-hôtel et retable parisien du XVIIe siècle, a opéré de nombreuses ouvertures. Cousinier étudie 54 retables dont 7 concernent Voet et bien sûr, celui sur l'écran, celui de Saint-Nicolas des Champs. L'historien de l'art apportait des ouvertures, le lieu de la présence, images et translatio, les translatio, rotables, typologie et évolution. Alors, celui de Notre-Dame des Champs, vous avez en partie qui basse les apôtres au tombeau de la Vierge et en partie supérieure, la Vierge en Assomption. Signé et daté 1929, c'est le seul demeuré en place. Et c'est la première œuvre exposée dans un lieu public à son retour à Paris en 1927. Quatre anges de stuc qui couronnent le retable sont dus à Jacques Sarrazin. Cette phrase n'a l'air de rien mais elle est capitale. Parce que si vous relisez un excellent guide du XVIIe qui s'appelle Sauval, qui écrit vers 750, mais s'il est publié au moins trois générations plus tard. Et Sauval, dans l'inscription, accorde énormément d'importance au dialogue qui existe entre peinture et sculpture avec les anges de Sarrazin, si vous avez une bonne vue, vous les voyez en haut à gauche ou en haut à droite, qui désignent donc le retable lui-même. Le tableau, le retable en deux parties, je l'ai dit, en partie supérieure, une gloire. C'est un épisode fondamental de la dévotion à la Vierge, c'est l'affirmation terrestre du mystère tout divin de l'Assomption. Les draperies tiennent un rôle majeur dans l'œuvre et vous donne un caractère dramatique à l'ensemble. Voici donc des détails de l'Assomption de la Vierge et vous, dans ce style, oublions les notes une seconde, dans ce style éloquent, très baroque, un peu affectif, chaleureux, communicatif. Voici le tableau en partie haute, on le regarde moins, à tort, l'Assomption de la Vierge. Et voici maintenant donc le retable de Saint-Eustache. La partie basse est installée depuis deux heures sur le pilier à droite à l'entrée de la Nef. Allez le voir, c'est un miracle. Et puis ça, c'est le tableau qui est en partie haute et qui représente l'apothéose de Stache et qui a été déposé par les conventionnels ou le personnel du consulat, donc déposé au musée des Beaux-Arts de Nantes. Les deux tableaux ont été séparés et là encore, on l'a un peu dit, c'est un petit peu l'apothéose de la veine baroque de Vouet. Pardon. Voilà. C'est une des œuvres les plus brillantes du peintre. Il déploie tous ses talents de metteur en scène, l'organisation de l'espace sur trois plans, l'étagement des obliques des figures, la construction solide, la répartition des personnages par groupe, ce réalisme qui affirme la puissance des figures. Voici le troisième rotable, c'est l'église Saint-Méry, une paroisse très importante du Paris des années 1640 et le tableau était peint en 1647 pour le maître hôtel et le maître hôtel a disparu et au XVIIIe siècle il y a eu des modifications et le tableau est accroché au début de la nef, là encore côté gauche, devant un hôtel, donc assez simple, le tableau de l'hôtel a perdu son cadre qui était un monumental rotable et présenté de façon plus pauvre dans un rotable aux colonnes un peu maigrelettes. Ça avait été peint pour l'hôtel principal de Saint-Méry et en 1645 le curé Henri Duhamel gagné à la cause des jansénistes passe cette commande avouée et Duhamel multiplie avec éclat un prélat, un curé très important du Paris du XVIIe siècle Duhamel multiplié avec éclat aumône et autres oeuvres de charité. C'est Duhamel comme tout au XVIIe siècle mais je n'ai pas le talent d'un historien pour résumer mais au XVIIe siècle le XVIIe siècle fonctionne par réseau et bien c'est Duhamel par exemple il a eu pour marraine Madame de Fourcy qui est l'épouse du surintendant des bâtiments. Le sujet il était relu par Thuillier il avait été mal compris le sujet c'est l'adoration du nom divin par quatre saints et dit à tort Saint-Méry délivre les prisonniers et ces quatre saints sont reliés par une action la contemplation du nom de Dieu dans une gloire et c'est conforme au théocentrisme de Bérulle et de Port-Royal. Voici je crois que je dois avancer l'heure a tourné et je voudrais aborder maintenant rapidement les tableaux de Chevalet le tableau de Chevalet vous comprenez ce que je veux dire c'est des tableaux de galerie c'est des tableaux de collection c'est des tableaux d'amateurs c'est des tableaux sur toile ce ne sont pas des décors plafonnants ce ne sont pas des décors de voûte de galerie et ce sont des tableaux qui mesurent en général c'est des belles dimensions 1,60 m par 1 mètre et dans ce biais c'est en gros une dizaine quelques-uns dans des musées américains et puis 2,3 chefs-d'oeuvre au musée de Daule celui sur l'écran on va voir tout à l'heure un lot enivré par ses filles au musée de Strasbourg et j'aurais pu citer aussi le manteau de cheminée de Bretonvillier ex-Bretonvillier qui est conservé au musée de Bourges alors ce tableau m'a beaucoup intéressé parce qu'il est mentionné peut-être dans l'inventaire après décès de Jacques Tubeuf c'est une indication de Jean-Claude Boyer et voici la mention de l'inventaire item une didon morte sur son bûcher point original de M. Vouet sans livre tournoi l'épisode est emprunté à l'énéide c'est pas inintéressant même si on n'est pas en classe de cinquième ou de quatrième tant pis c'est toujours intéressant parfois de revenir aux sources et c'est le chapitre 4 de l'énéide didon après un effort pour lever ses yeux pardon didon après un effort pour lever ses yeux lourds défaille à nouveau la plaie qu'il a percée sifflent dans sa poitrine trois fois se redressant du coude s'appuyant un grand effort elle s'est soulevée trois fois elle roule encore sur le lit de ses yeux de ses yeux errants elle a dans le ciel si haut cherché la lumière et gémit l'ayant trouvé Iris à gauche Iris envoyée de l'Olympe pour délivrer l'âme en lutte et dénouer les liens du corps puisque Iris va briser le fil en d'autres termes c'est un très très beau tableau très remarquable très coloré admirablement composé avec la grande diagonale donc des figures la colonne cette diagonale contredite par la colonne verticale le grand drapé en partie supérieure l'échappé vers la mer c'est vraiment de ce qu'on appelle du grand vouet alors voici on va aller plus vite malheureusement c'est pour vous montrer quelques décors disparus je pèse mon adjectif c'est absolument inimaginable il y a deux fresques un peint pour le château de Chili peut être aidé par un atelier déjà vous pouvez être très jeune dès 1632, 1633 il va y avoir un atelier et c'est peint pour un surattendant des finances Reusé Défia mais qui va mourir très jeune à la guerre en 1632 il a eu le temps de passer un décor à vouet voyez-vous vouet dès qu'il arrive il reçoit de nombreuses commandes soit du clércher soit de grands personnages de l'aristocratie c'est un grand grand plafond de plus de 10 mètres de hauteur et vous voyez bien comment il s'auto-insu et cet hommage donc incroyable donc cet hommage à Gershin et le pendant lui est un hommage à Ghidorini parenthèse Gershin Ghidorini avait donné deux chefs-d'oeuvre des fresques sur le thème de l'aurore dans la robe des années 1610 1620 alors ce décor c'est ce que j'ai dit tout à l'heure est-ce que c'est utile de faire une conférence si vous voulez parce que la plus grande dimension de voie a disparu il reste bien sûr comme on avait entendu quelques tableaux épars mais ça on ne peut pas écrire une histoire de la pâture française si on ne tient pas compte de ces grands décors donc quelques mots sur le dessin et voici donc un dessin c'est un peu une grande idée de l'ouvrage de cette démarche qui nous réunit tous les quatre depuis quatre ans qui va nous prendre encore au moins de bonnes années donc c'est l'étude en direct de l'œuvre d'art et pas de photographie sur internet c'est voir l'œuvre et l'œuvre ne demande qu'une chose donc c'est vous parler et bien ce dessin a été réétudié pour la première fois il est donné à vouer et bien c'est plus compliqué que cela le Christ en croix est peut-être de Périer un élève de Vouet des années 30-35 assez peu connu et la tête en bas à gauche qui est plus soignée qui est plus subtile pourrait être donc de Simon Vouet c'est un dessin très important et Simon Morébonne donc du musée Adger de Montpellier voilà je voudrais maintenant terminer voilà bien voilà l'intérêt donc de Vouet voilà finalement on voit qu'est-ce qu'il est alors il y avait un chapitre mais je ne vais pas revenir en arrière parce que ça serait j'ai peur de me tromper mais Vouet quand il touche mesdames et messieurs quand Vouet touche un sujet il innove jamais il va répéter même vous allez me dire que je me suis contredit parce que la fraise qu'on vient de voir à l'instant est un petit peu guérchinesque je suis d'accord mais malgré tout Vouet innove je ne vais pas revenir en arrière mais le plus bel exemple c'est le tableau de la tentation de François de Lorenzo Luchina c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu deuxième chose importante pour Vouet c'est la qualité c'est ce que nous aura appris dans ce que nous apprend donc la rédaction de la monographie avec Vouet il faut mettre la barre très haut le marché de l'art a très bien travaillé le marché de l'art actuel il a révélé de nombreuses autres versions soit des répliques soit des copies soit des tableaux de l'atelier et le partage est difficile mais le marché de l'art depuis une vingtaine d'années et bien fait apparaître beaucoup de choses mais là pour Vouet si vous voulez on ne peut pas trancher je n'ai pas la photo je ne peux pas tout faire mais qu'on a devant soi le Saint Jérôme de Washington un tableau peut-être peint pour la famille Barberini donc la famille du pape donc la qualité donc si vous voulez on n'est pas au niveau de Caravage mais on est d'un très très grand niveau troisièmement c'est la richesse iconographique et là j'aimerais vous développer bon je ne vais pas retrouver le texte mais ce n'est pas trop grave ce n'est pas grave je l'ai bien dans la tête parce que la notice a été faite récemment c'est un beau tableau donc sur l'histoire de Lotte et ses filles au musée de Strasbourg on a dit on a écrit que le tableau a une petite connotation lubrique, sensuelle donc il aurait pu être peint pour un personnage un petit peu un peu léger un peu libertin donc il y a une supposition qui est faite en fait dans le même catalogue donc un texte extrêmement intelligent de Maximilien Durand et bien finalement il dit l'inverse c'est des tableaux très profonds ce n'est pas du tout un tableau érotique c'est un tableau de méditation le peintre il a lu le texte de la Bible et le message est simple l'homme a fauté mais ce n'est pas une raison pour le condamner et l'homme il est secourable il y a la miséricorde divine et c'est une sorte de méditation pour ne pas fauter à nouveau alors ça c'est très voué très très voué donc si vous voulez des lectures iconographiques extrêmement richissantes et le temps me manque j'aurais pu vous faire la même démonstration pour une scène la scène du jeudi saint qui a été peinte pour la basilique de Lorette en Italie voici autre exemple de lecture puisqu'on est dans le chapitre sur les nouveautés et bien c'est le mépris de la richesse et c'est non pas donc la richesse elle-même comme on l'a dit et ensuite la dernière partie donc de l'exposé et bien c'est c'est fascinant donc si vous voulez donc d'avoir le sens de l'observation on a parlé de la cadenette qui n'avait jamais été vue et qui est située donc à gauche sur l'écran ici c'est un beau tableau totalement méconnu donc une vanité qui est conservée au musée de Varsovie et personne n'avait lu et bien que le petit objet donc en bas à gauche c'est des lunettes donc les lunettes dans les tableaux de courtisanes et de courtisans et bien la lunette est donnée sur le vieillard le vieillard qui tourne autour de la jeune femme qui veut la séduire et les lunettes sont synonymes de la vieillesse et je ne voulais pas terminer sans parler donc des contemporains de Vouet le climat de la peinture parisienne ne se résume pas à Vouet et Vouet l'a beaucoup dit dans les biographies de XVIIIe Vouet il lui a été donné de former des grands artistes comme Mignard et surtout comme Charles Lebrun on est ici c'est un tableau en Grande-Bretagne Nottingham c'est l'Hercule qui terrasse l'hydre qui terrasse un personnage au premier plan c'est l'Hercule un des travaux donc d'Hercule c'est peint pour le palais cardenal 1639 1640 et ce Lebrun et bien il dérive donc totalement de Vouet Lebrun a été formé par Vouet et voici donc un tableau de Laurent de Laïr nous sommes en 1648 Vouet va mourir l'année suivante et c'est un tableau qui est une allégorie donc de la paix de Vestphalie c'est une allégorie de la paix et c'est un thème qui a beaucoup beaucoup intéressé donc la couronne donc depuis les années 1635 c'est à dire au début donc de la guerre de 30 ans alors je voudrais terminer maintenant par un texte que j'ai relu qui m'a énormément aimé je vous promets que c'est la fin et c'est un texte si vous voulez qui est dû au plus grand d'entre nous le plus grand d'entre nous c'est très simple c'est pour moi ce personnage ce monsieur qui est mort il y a un an qui s'appelle Marc Fumaroli et qui a écrit donc il a beaucoup aimé Vouet il aurait voulu voir ce livre sur Vouet nous lui avons demandé une préface mais malheureusement il ne la fera pas puisqu'il est décédé il y a un an et par cette page que je vais vous lire je pense si vous voulez qu'il a un petit peu résumé Vouet synonyme de la peinture de l'époque de Louis XIII un très grand inventeur une nouvelle iconographie une grande qualité d'exécution et voici donc le texte ce texte est écrit donc c'est un livre qui est posthume qui a été publié avec l'aide du neveu donc de monsieur Fumaroli un livre intitulé un livre posthume publié chez les belles lettres de Fallois dans ma bibliothèque la guerre et la paix et c'est à partir donc d'écrits donc inédits et Marc Fumaroli donc malheureusement n'a pas pu relire il n'a jamais vu le livre c'était à partir des papiers personnels laissés donc laissés chez lui alors le voici le retour de Poussin à Paris et finalement c'était le début de la communication le retour de Poussin à Paris en 1740 à l'invitation flatteuse de Louis XIII les faveurs et le titre de premier peintre du roi qui lui sont attribués Bouscule et Humilivouet c'est effectivement une date capitale Poussin revient et le pauvre Vouet qui était peut-être le premier peintre du roi est humilié parce qu'il y a un nouveau courant artistique qui va être imprimé donc Bouscule et Humilivouet premier peintre du roi depuis son propre retour à Paris à la demande royale en 527 après avoir tâté à Rome de la mode caravagesque et de la mode baroque Vouet avait adopté pour sa clientèle française un goût baroque décoratif à l'italienne qui jouit d'un tel succès parenthèse même auprès de Richelieu fermez la parenthèse qu'il dut s'entourer d'un atelier nombreux par ou pas serre entre beaucoup d'autres le sueur le brun miniard avec Vouet la France royale c'est là que c'est important avec Vouet la France royale s'était donnée une variante du baroque international catholique et de son perpétuel magnificat elle en avait pas moins affirmé sa singularité et sa différence en adoptant pour emblème pictural la sévérité à l'antique de Poussin sans pour autant couper court au baroque français dont le brun ce baroque français dont le brun avait besoin pour célébrer magnifiquement le providentiel roi de France le plus grand roi du monde il y a une conversion tout part de là il y a une conversion de Richelieu qui va abandonner Vouet un peu comme Louis XIII on est à la même époque pour privilégier l'art de Nicolas Poussin et Richelieu est entouré de connaisseurs avertis de la scène romaine des arts et ses connaisseurs comprirent eux-mêmes ils firent comprendre à Richelieu que dans l'émulation entre ateliers parisiens de peinture et de gravure celui de Vouet certes certes il dominait de haut la situation locale de par sa maîtrise du baroque romain sa flatteuse clientèle parisienne tant cléricale que séculière la qualité et le nombre de ses élèves qui assuraient enfin le succès d'une école nationale française donc c'est positif pour Vouet mais tout est dans le mais qui suit mais sur la scène de l'Europe catholique et des éconationales c'est au sévère et savant Nicolas Poussin à son cercle restreint d'amis érudits et de collectionneurs exigeants qu'il revenait d'assurer la supériorité intellectuelle absolue hors marché hors mode de la royale française seul Poussin pouvait l'emporter sur Rubens parenthèse et sur Vouet par le degré d'abstraction de sa poétique donc Nicolas Poussin et son degré son degré d'abstraction de sa poétique merci d'avoir voté Simon Vouet et merci de nous indiquer donc des Vouets on doit en trouver on peut en trouver et vous aurez l'adresse mail facilement par les personnes qui ont organisé cette conférence si je peux dire j'aurais voulu dire un petit mot à monsieur Tarika et puis j'ai apporté un catalogue pour monsieur Emery merci